Je m'appelle Bakary Tcholar Diata, je suis le porte-parole du collectif des élèves et étudiants diplômés de Djibello. Aujourd'hui vous êtes encore en mouvement de grève, dites-nous un peu le motif. Depuis plus de mois, nous sommes toujours restés disciplinés dans notre mouvement de grève. Nous sommes restés disciplinés et pacifiques. Mais depuis quelques temps, plus précisément hier, le commandant Kandé, directeur de ce centre, nous pousse à la radicalisation. Pas plus tard qu'hier, il a convoqué les professionnels qui sont venus des parcs et des séries des eaux de forêt pour subir la formation multiple que nous, ainsi que ceux qui font la formation piante pour les menacer de renvoi et d'expulsion. Donc nous dénonçons cette situation et ce comportement du directeur. Nous ne céderons pas aux menaces ni aux tentatives d'intimidation. Nous lançons aussi un appel solennel au président de la République ainsi qu'au nouveau ministre pour qu'il puisse régler cette situation qui commence à perdurer. Et vous en profitez justement pour soulever les points revendicatifs de votre plateforme. Nous rappelons que les points phares de notre plateforme revendicatifs sont le recrutement dans la fonction publique et l'élection du centre en école paramilitaire, comme tous les autres corps paramilitaires. Et quel est votre mot d'ordre aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous déclarons une grève, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons une grève illimitée. Et aussi, nous prévoyons de faire une marche jusqu'à Dakar, dans les jours à venir. Et c'est pour dire que votre justement, le cri du cœur est une exigence ? Oui, c'est une exigence aussi, et aussi un appel que nous lançons au président de la République et au ministre récemment nommé. Aussi, nous rappelons que nos bourses ont été confisquées jusqu'au 15, alors que les bourses ont l'habitude d'être payées ici très tôt. Mais les bourses ont été confisquées jusqu'au 15 par le commandant, le directeur de cette école. Et vous ne voulez pas de cette situation ? On ne veut plus que cela se répète. On ne veut plus de menaces ni de tentatives d'intimidation. Nous voulons que tout se passe dans les règles de l'art et que les choses se fassent sur une table de discussion, et non pas par des menaces ni de tentatives d'intimidation. Je suis le commandant Momodou Kande, directeur du centre national de formation des techniciens des eaux, forêt, chasse et des parcs nationaux. Alors, vos élèves, au niveau de cet établissement, viennent de terminer leur assemblée générale, au cours de laquelle ils ont dénoncé un peu ce qu'ils appellent menaces de la part de la direction, s'ils continuent leur mouvement d'humeur. Que répondez-vous à ces derniers ? Non, peut-être qu'ils n'ont rien compris, ou alors ils ont dit ça pour juste enronimer la situation, ou ils l'ont dit pour faire prise de bouquins. Mais je n'ai menacé personne d'expulsion pour le monde. Je n'ai menacé personne d'expulsion pour le monde. Dans ce qu'ils disent, ils ne tiennent pas. Non, ce qu'ils ont dit ne tiennent pas. Ils ont dit des choses qu'ils ne tiennent pas. Mais ils vous ont mis au courant de la plateforme. Oui, ils m'ont remis cette plateforme. Ils m'ont expliqué le motif de leur mouvement. Je les avais même convoqués à plusieurs prisons. Hier, ils étaient là. Avant-hier, ils étaient là. Je les convoque régulièrement pour leur parler. Parce que ce qu'ils ont revendiqué, ils ont demandé des choses qui ne tiennent pas la route. Ils sont en contradiction avec les textes qui résistent l'école. Ce qu'ils ont demandé, ils savent bien que ce n'est pas possible pour le monde d'être réglé dans l'immédiat. Alors, ils ont même menacé de marcher jusqu'à Dakar pour mieux se faire entendre. Bien avant, est-ce que vous avez certainement leur endroit pour les demander de revenir à la région ? Non, je leur ai toujours demandé de revenir à la région. Je leur ai toujours demandé de revenir à de mes ressentiments. Parce que ce n'est pas la peine de marcher jusqu'à Dakar. Je leur ai dit qu'ils ont demandé... Ils ont dit qu'ils veulent être recrutés par la fonction publique. Je leur ai dit que les textes sont clairs. À l'entrée, on leur avait bien dit que le recrutement n'est pas obligatoire. L'État n'est pas obligé de les recruter. Dans les textes, l'État les forme pendant trois ans. Et à la sortie, ils ont le diplôme de technicien des offres de chasse des parcs nationaux. Et l'État les recrutera au besoin. Voilà. L'État les recrutera au besoin. L'État n'est pas obligé de les recruter. Tout en cas, l'entrée, ça a été bien dit. Ils savent bien qu'à l'entrée, on leur avait dit que le recrutement n'est pas obligatoire. Ils sortent avec le diplôme de technicien et ils attendent. Ou ils travaillent pour les privés. Ou alors ils s'installent et travaillent pour eux-mêmes. Tout ça, c'était clair. Ils savent bien que c'est ça, c'est ce que disent les textes. Maintenant, voilà, parce que, bon, récemment il y a eu des recruterments. Maintenant, voilà, ils veulent tous faire des bouquins pour exister le recruterment. Ce qui n'est pas possible. L'État reste cohérent dans sa politique. L'État forme les jeunes et à la sortie, leur donne le diplôme s'ils le méritent. S'ils réussissent à l'alzheimer de sortie, ils auront leur diplôme. Et ils ont intérêt, ce que je l'ai dit, ils ont intérêt à reprendre les classes pour terminer le programme. Sinon, s'ils continuent comme ça, ils risqueront de ne pas pouvoir terminer leur programme. Et donc, ça va être plus compliqué. Sous-titrage ST' 501